nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un homme qui n'est plus à présenter lui c'est maître rodrigue ramazani il est porte parole du parti en vol du président délices et saint aussi il est avocat au barreau de kinshasa matete avec lui aujourd'hui nous allons devoir parler de l'actualité du jour du quotidien du congolais nous allons parler république aujourd'hui comme il est en train d'avancer sur mon plateau maître rodrigue bonjour et bienvenue bonjour comment allez-vous oui assez bien je je pète la forme depuis ce matin ça va très bien alors vous allez prendre place merci alors comme je viens de le dire tout à l'heure que vous êtes avocat au barreau de kinshasa matete on nous aimerions avant de pouvoir entrer dans notre émission proprement dite vous en tant qu'avocat juriste nous aimerions à ce que vous puissiez un tout petit peu nous étayer nous parler un peu de votre parcours parce qu'aujourd'hui vous êtes politique parlez nous un peu avant votre politique juste en quelques en quelques minutes mon parcours avant la politique avant la politique évidemment comme tout enfant la majorité des enfants congolais je suis passé à l'école j'ai fini j'ai obtenu mon diplôme en mon diplôme d'état en sciences pédagogiques dans à l'institut saint eric de lemba par la suite je suis allé à l'université à l'université protestante au congo j'ai fait mon parcours universitaire j'ai obtenu ma licence comme juriste en droit privé droit privé judiciaire et par la suite j'ai embrassé une carrière professionnelle j'ai travaillé auprès des entreprises privées comme conseiller juridique un peu plus tôt et ensuite j'ai quitté le secteur privé pour venir dans le libéral parce que j'avais la passion de défendre le droit et liberté j'ai démissionné évidemment j'ai passé mon test au barreau comme venait de le dire de kinshasa m'a été après j'ai prêté serment comme avocat aujourd'hui j'exerce comme avocat je suis consultant des plusieurs entreprises sur des questions de droit et aussi après j'y suis dans la carrière politique dès à présent je suis c'est depuis quand que vous êtes dans la carrière politique oui j'ai commencé la politique tout en étant étudiant je crois en dernière année parce que moi j'ai fini en 2014 en dernière année j'ai commencé déjà la vie politique étant étudiant je suis j'ai vécu j'ai exercé mon militantisme au sein du parti angol et jusqu'aujourd'hui je continue à servir mon parti mon la république à travers mon parti qu'est ce qui vous a poussé vous étant encore étudiant à l'époque de vouloir embrasser au fait de faire la politique les soucis du changement en fait très tôt moi j'ai rencontré l'honorable c'est ça m'a pas la personne j'ai rencontré un ouvrage qu'il avait publié en 2010 qui s'intitule et qui s'intitule la voie du changement j'inviterai même que même les congolais à lire cet ouvrage c'est cet ouvrage qui m'a donné la part de la part de la passion pour transformer notre société pour changer la notre vécu quotidien j'ai quand même estimé qu'il y avait beaucoup d'injustices et que il y avait des idées à faire valoir et que la seule manière de le faire c'était l'injustice sur la scène politique la justice sociale et pour régler cette injustice sociale il fallait que je m'engage en politique parce que comme vous le savez bien si vous occupez pas de la politique c'est elle qui s'occupe de vous moi j'ai opté pour m'occuper de la politique en vue de transformer ma société et très tôt je rencontre l'honorable c'est ça m'a part cet ouvrage en 2014 publié en 2010 moi j'ai rencontré cette ouvrage en 2014 j'ai commencé à apprécier l'homme j'ai commencé à suivre ce que la personne faisait et j'ai eu cette conviction et d'ailleurs c'est un ami qui m'a encore renforcé ma conviction à l'époque on travaillait ensemble dans une entreprise de la place c'est lui qui m'a dit effectivement si tu veux faire la politique si tu veux être un acteur politique avec des idées comme tu le souhaites il faut le faire avec des idées je profite de l'occasion de saluer alain ilonga actuellement il est en mission en colésie dans le compte de cette entreprise on s'est rencontré même lorsque je suis allé en mission avec le président dans le cadre du tourner de la refondation donc je salue alain ilonga où il est et voilà je suis arrivé en politique en 2014 au sein du parti en vol j'ai milité comme tout le monde j'ai commencé dans une section ensuite je suis passé à la fédération après il ya eu la réforme au sein de la ligue de jeunes nationale à l'époque il y avait un ami qui était président national de la ligue de jeunes en vol le maître josé kadima ensemble là commençait à militer à un moment donné maître kadima décidait de quitter le parti j'ai pris l'intérim de la ligue de jeunes j'ai conduit la ligue de jeunes après il y a eu encore une forme au niveau du comité national du parti j'ai quitté la ligue de jeunes pour devenir le porte parole adjoint national du parti et après la restructuration encore après le bureau politique je crois de 2000 de 2019 mois de juillet après la revue après la restructuration qui était venue après ces bureaux politiques j'étais promu le porte parole nationale du parti très bien alors je dirais carrément c'est un parcours élogeux et puis très intéressant ma question c'est de savoir quelle particularité avez-vous trouvé en délices et sang qui vous gardent jusqu'à présent à ses côtés dès que vous voulez d'abord pas trouver la clarté des idées ailleurs je sais pas qu'est ce qui se passe parce que je n'ai jamais vécu ailleurs mais vous voyez je vois ce qui s'est fait ailleurs vous savez comment faire une lecture voilà pour répondre directement à votre question la clarté des idées donc vous voulez dire que à part délices et sang il n'y a pas quelqu'un un acteur majeur sur la scène politique qui a des idées aussi claires que délices et sang en tout cas j'en vois pas jusque là jusque jusque là j'en trouve pas la clarté des idées la détermination à atteindre les objectifs un leadership éclairé c'est sans ces trois choses en termes de leadership parce qu'on parle de ses sangres moi je me définis moi même pour mes ses sanguistes effectivement c'est sans ces qualités d'homme de ses qualités de leader qui m'ont maintenu jusque là à ses côtés surtout son amour pour ce pays c'est très rare de voir un acteur politique dans ce pays qui milite depuis longtemps dans l'opposition qui ne s'est jamais beaucoup battu pour trahir ses convictions il se bat pour ses convictions il continue à se battre pour ses convictions contre vent et marais et dans la plupart des cas la nation lui a donné raison la classe politique aussi et au regard de tout ça j'ai continué à croire que c'est une personne le jour où le congo décidera de lui faire confiance nous allons vivre un congo réellement transformé très bien alors quels sont les motifs qui vous ont poussé de sortir de l'union sacrée l'union sacrée une fois de plus une question de conviction politique lorsque nous sommes venus à l'union sacrée pour revenir dans le contexte il faudrait il faut savoir que c'était suite à l'appel pathétique du chef de l'état qui avait des difficultés à évoluer ensemble avec ses ses anciens partenaires et que la navire tendait à couler vous avez un président une présidente de l'ensemble national qui jetait des infectives sur le président de la république vous avez en plein conseil de ministre un président de la république qui chasse pratiquement un ministre donc le cas du vice-premier ministre de la justice parce que celui-ci reconnaissait un leadership d'un autre président de la république qui était dans sa tête en tout cas au regard de tout ça la république était en danger il fallait au nom du patriotisme venir pour apporter notre contribution nous avions nous avions participé aux concertations du président de la république et lors de ces échanges tout était clair je crois même le discours du chef de l'état je crois de 5 minutes l'avait défini nous y allant pour préparer des élections avoir un processus électoral consensuel maîtriser la situation sécuritaire améliorer les conditions sociales de notre peuple c'était ça l'objectif et aussi éviter cette histoire des autorités morales et tout ça arrivé à l'union sacrée on y a d'ailleurs j'ai même oublié j'ai aussi ajouté que j'étais je crois conseiller au ministère de la défense pour le camp de mon parti parce que la dame qui était vice ministre de la défense était venu pour le camp de l'envol donc parmi les parcours donc j'ai oublié d'y ajouter bien que j'avais démissionné après que le parti ait quitté l'union sacrée arrivé l'on constate que la situation sécuritaire s'est dégradée pourquoi la situation sécuritaire s'est dégradée parce que le président la république a pris des mauvaises décisions notamment la proclamation de l'état de siège où et les ministres de la défense et le chef d'état-major personne n'était au courant que les chefs de l'état avaient proclamé aller proclamer l'état de siège donc l'état de siège proclamé sans planification sans moyens je crois qu'il ya même tout un rapport sur ça sur un rapport de la commission défense et sécurité rendu public à cet effet l'on regarde la situation sociale de notre peuple la situation continue à se dégrader davantage mais de l'autre côté l'on constatait que les le gouvernement et la présidence de la république continuait à baigner dans des dépassements budgétaires dans des détournements dans des corruptions le processus électoral consensuel que l'on voulait tous pour donner finalement un coup de un coup à un nouveau coup un nouveau boulet des sauvetages à la république le pouvoir de felix tisekedi a décidé d'avoir un processus électoral taillé sur mesure les cas vous avez vu à l'époque il y avait ces entrées chocs entre les membres de la société civile notamment l'église les opposants qui jusqu'aujourd'hui réclament leur participation à la ceuny alors que felix tisekedi a repris les recettes du cabillisme en débauchant dans l'opposition pour placer à la ceuny en fait nous étions pratiquement dans un contexte où nous sommes revenus dans tout ce qu'on avait vomi et l'envol très tôt a pris ses responsabilités en claquant la porte des lignons sacrées nous avons quitté lignons sacrées parce que nos convictions et la conduite des lignons sacrées ne s'accommodent plus alors pendant tout ce temps n'avez vous pas envisagé aller voir les autorités compétentes pour essayer un peu de sonner la sonnée d'alarme ou bien une parce que c'est aussi un acteur majeur dans notre pays pourquoi ce qui n'a pas cherché à aller voir le président en face comme ça avoir quand même une audience pour essayer d'expliquer le président au lieu d'aller claquer directement la porte comme ça nous étions les incompris des lignons sacrées nous étions les mal aimés des lignons sacrées on nous traitait des tous les noms parce que nous on se battait pour nos convictions pour les raisons de notre engagement dans ces dans cette organisation lorsque le chef de l'état proclame l'état de siège nous on a dit que c'était une mauvaise décision c'était avec raison qui le président n'aurait pas pris n'aurait pas dû prendre cette décision pourquoi lorsqu'on proclame l'état de siège qu'est ce que félic tiseké du coup trouve sur sa table il trouve que dans la troisième zone de défense il y avait huit secteurs opérationnels qui fonctionnaient mais qui peinaient à rétablir la paix nous nous retrouvions dans une situation de maintien de l'ordre public parce qu'il y avait trouble à l'ordre public de temps en temps par des groupes armés le huit secteurs opérationnels ne fonctionnaient pas en décidant de proclamer l'état de siège dans ce contexte là qu'est ce que félic tiseké dit a ajouté en fait a fait en fait il a rajouté à l'armée une charge administrative sur la charge opérationnelle qui donc ici il faut savoir que la charge opérationnelle c'est la mission regalienne de l'armée mais dans sa mission regalienne déjà il est dans il est en mal d'obtenir des résultats mais a voulu ajouter la charge de gérer la territoriale c'est un toiboui c'est une difficulté que l'on a mis notre armée et qu'aujourd'hui le preuve sont là plusieurs années après la proclamation de l'état de siège la situation s'est aggravée la situation et c'est pas rétablir d'ailleurs j'étais en train de rire un jour j'ai suivi le gouverneur militaire qui s'est réclamé à avoir fait beaucoup de recettes comme si l'objectif de l'état de siège c'était de renflouer les caisses de l'état dont l'objectif était de rétablir la paix par la puissance de feu donc l'armée est entrée dans une confusion totale et le proclamer dans des conditions où il n'y avait pas de planification réelle c'était mettre en fait l'armée dans des conditions difficiles et nous on a dit que c'était une mauvaise décision on a dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'union sacrée les opportunistes pour qui vous vous prenez pensez-vous que vous êtes les plus intelligents de tous on n'a jamais déclaré et alors en tout cas moi je n'ai jamais écouté l'honorable sessang à dire qu'il était intelligent c'est l'opinion c'est ça les congolais qui estiment qu'à l'envol il y a des valeurs d'Elie sessang il est intelligent mais on nous a traité de tous les noms mais quand on commençait encore au sein de l'union sacrée à parler de la réduction du train de vie de l'état parce qu'on a estimé qu'il était quand même abject que l'état lui seul consomme 80% du budget et ne laisse que 80% du budget là d'ailleurs c'est consommé par le paiement de personnel de l'état les frais de fonctionnement et les missions vous savez fait si c'est qu'il en a fait autant et le 20% n'est resté que pour la conduite des politiques publiques conséquence la souffrance de notre peuple ne fera qu'accroître nous on a levé le temps qu'il fallait réduire le train de vie de l'état vous savez qu'est ce qu'on a reçu à l'union sacrée opportunisme populiste et c'est au regard de tout ça nous on a levé la voix on parlait à l'union sacrée on n'a pas parlé en dehors de l'union sacrée on parlait à l'union sacrée mais au regard de tout ça on ne pouvait pas continuer à être le pin être le pin sous les pieds de l'union sacrée on a estimé qu'il était responsable pour nous parce que nos convictions ne s'accommodent plus avec cette organisation de quitter l'union sacrée et nous sommes un de rares partis politiques en tout cas l'envol d'accepter de quitter le pouvoir nous on a quitté l'union sacrée aujourd'hui je tiens à saluer le courage du président moi ce qu'il a fait juste quelques années après nous ce sont les raisons qui vous ont poussé carrément à claquer la porte et puis à quitter l'union sacrée alors l'affaire de 21 mille dollars que le président des lycées sangres avait déclaré si haut de la tribune de l'hémicycle de l'assemblée nationale par rapport aux 21 mille que les députés touchaient 21 mille dollars a-t-il des preuves tangibles qui montrent que les députés touchent réellement 21 mille dollars parce qu'on dirait jusqu'à présent c'est c'est silence radio on n'en parle plus c'est ça la différence en fait de l'envol avec beaucoup de partis politiques nous ne faisons pas une politique populiste nous faisons nous prenons nos positions avec beaucoup de conviction et des déterminations parce qu'avant de prendre une position l'envol se rassure toujours d'avoir réuni tous les éléments possibles avant d'être décidé vous allez remarquer que l'envol ne prend pas de manière intempestive de position sur des questions politiques nous le prenons avec lorsque nous terminons d'analyser des manières mini minicieux les dossiers sur l'affaire 21 mille dollars cette affaire est liée évidemment pour nous avec notre pro non entre notre vision politique de la réduction du train de vie et de l'état on a estimé que parce qu'il faut rappeler que ces débats ces combats l'envol ne l'a pas commencé en 2020 ou en 2021 c'est depuis 2019 lors de la session de mars 2019 la toute première session de cette législature à l'époque c'était encore l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée nationale et le député national de l'envol le candidat président de lycée sanga a haussé le temps pour demander que les salaires de députés étaient exorbitants au regard de la situation salariale des autres corps de métier notamment des fonctionnaires publics et qu'il fallait trouver un moyen de plafonner les salaires entre le secrétaire général de l'administration publique et les députés nationaux on nous a insulté comme d'habitude on nous sur la question parce que vous avez posé la question de la commission effectivement nous on ne s'est présenté devant devant la commission c'était du reste une commission irrégulière nous nous sommes présentés devant cette commission irrégulière parce qu'il s'agissait des collègues du compte du député qui était convoqué les candidats présidents des lycées sanga il s'est présenté devant cette commission il a remis toutes les preuves chercheurs j'ai dit bien toutes les preuves ont été données à cette commission je n'aimerais pas faire d'autres révélations qui risqueront peut-être d'éclabousser l'institution ensemblée nationale mais toutes les preuves ont été remises à la commission maintenant ce n'est plus à nous de reprendre la commission lorsqu'il finit d'attendre les députés en principe la commission de venir finir faire rapport rapport de conclusion de l'heure des auditions à la plénière de l'assemblée nationale parce que cette commission je tiens à rappeler qu'il a été institué par la plénière de l'assemblée nationale s'il ya question à poser moi je pense qu'il faut inviter le président de la commission au besoin le président de l'assemblée nationale monsieur bossa lui-même lui poser la question si oui ou non ils ont reçu des preuves et pourquoi les dossiers n'évoluent pas vous saviez que la plénière était irrégulière pourquoi vous y êtes allé par la plénière on a parlé je parle de la commission la commission plutôt nous y sommes y aller je vous ai expliqué ils ont convoqué nous on avait nos preuves nous sommes allés nous les nous leur avions signifié que cette commission était irrégulière mais au delà du fait que ça soit irrégulière parce qu'on a des preuves de la question est que nous sommes en face des collègues députés il s'agissait des collègues députés du candidat président des lycées samba et des lycées samba n'a pas voulu comment montrer sur ce grand chevaux en disant à ses collègues et je veux pas comparer être devant vous dont dans un cadre de commande fraternité dans un cadre assez ouvert il a réuni de preuves à la commission la commission a reçu de preuves maintenant c'est à la commission de rendre public et d'ailleurs c'est notre souhait vous savez l'envolement on a exigé que cette commission soit même en direct de la rtnc si l'assemblée nationale avait suffisamment de courage d'affronter des preuves parce que le preuve on a remis à l'assemblée nationale très chers congolais je vous le garantis sauf que l'assemblée nationale je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui ne donne aucune suite à une commission que lui elle même avait ouvert vous tu sais tu sais tout ça c'est très bien mais cela démontre à suffisance que le pays est très mal gouverné et l'envoi ne veut pas rester à la traîne raison pour laquelle mon parti a décidé de proposer une solution aux problèmes d'aujourd'hui il ya beaucoup de problèmes aujourd'hui c'est quoi la solution la solution c'est un projet politique alternative un projet politique solution ces projets politiques solution l'envoi la pensée c'est la refondation du commun nous apportons un projet politique qui a cinq axes qui va résoudre des questions sécuritaires qui va résoudre des questions d'emploi de jeunes qui va résoudre les questions de la réduction de train de vie de l'état par le biais du respect de biens communs qui va résoudre la question de l'existence effective de l'administration étatique et de l'administration de l'état nous avons un projet fédérateur un projet alternatif que nous devons qui nous allons proposer aux congolais pour l'instant nous parlons d'un projet politique des lycées sang a s'est proclamé candidat président de la république à l'occasion d'une longue tournée d'un nouvel an d'une longue tournée on a fait cinq provinces de la république démocratique du congo où il était accueilli en liesse et il s'est proclamé candidat président de la république dans la province de la mongale à l'isala et nous avons un projet alternatif qui viendra résoudre tout ce problème que nous connaissons de tâtonnement dans la conduite de politique publique au pays très bien nous allons y revenir prochainement pour parler du projet de l'envol alors parlons élection maître rodrigue selon vous qu'est ce qui fait que la seigne puisse accuser six mois d'arriéré de ses agents vous en tant qu'homme parce que vous êtes participant ou bien partie prenante des échéances de décembre 2023 croyez-vous toujours la tenue des élections de décembre 2023 au delà de ce ping-pong qui devient un jeu assez indécent entre un ping-pong vous dites un décembre entre les gouvernements par le biais du ministre de finances et la seigne non l'envol nous nous disons que pour les élections les élections dans ce pays doit se tenir dans le délai parce que c'est la volonté du constituant parce que la seigne avait sorti un calendrier entre guillemets par le même dit technique et c'est calendrier technique mon parti avait pris acte de ce calendrier et mon parti se prépare pour les élections nous allons présenter les candidats à tous les niveaux nous allons présenter un candidat président de la république qui s'est déjà prononcé candidat des lycées samba nous allons présenter 500 candidats députés nationaux 600 candidats députés provinciaux aux élections qui s'étiendront le 20 décembre 2023 vous avez assez de moyens pour aligner toutes ces personnes là mais nous avons le moyen de notre politique l'envol vient d'une tournée d'une tournée dans cinq provinces parce que dernièrement on a vu comment est ce que les membres fait de votre parti qui était en train de cotiser de l'argent pour le 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 la caution pour les 100 mille dollars pour payer à la cennie je tiens je tiens d'ailleurs à saluer cette initiative louable de la ligue on vous dit que c'est une initiative louable mais quand il s'agissait en fait du président de la république où les gens se sont cotisés de l'argent pour payer la caution mais on est on a tiré le président à bouler un de partout et les gens ont dit que ce n'était pas correct écoutez je ne sais pas de qui vous parlez qui ont tiré moi je parle ici en vol si c'est un autre parti politique qui a tiré dessus moi ce n'est pas mon problème je connais pas vous faites que vous êtes vous faites partie de l'opposition écoutez d'abord c'est malsain je vois le dossier dont vous le venez c'est malsain de venir par le nom de de la population de de otuel et cette population abandonnée par le pouvoir mentir et dire que c'est du mensonge ce que vous avez vu à la télé mentir et dire que la population de otuel et à mobiliser 100 mille dollars pour la candidature du président de la république qui du reste n'est jamais passé même une seconde pour voir cette population moi j'étais autour et moi j'étais à ici dans le cadre du tournée de la refondation vous voulez dire que c'est une fiction c'est du mensonge c'est excusez moi j'aimerais pas utiliser c'était ce terme mais c'est ce sont des personnes qui veulent se faire plaisir eux mêmes pas pour parler ou pas pour prendre un mot assez péjoratif c'est c'est un groupe des personnes qui se sont fait plaisir devant le président de la république pour le mentir la population d'iciro ne croit pas au pouvoir de félix tissé qui dit moi j'y étais cette population nous a dit exactement ceci le président a fait plus de 200 voyages à l'extérieur le président a voyagé dans sa province il a parlé machia moumenou mais n'a jamais pensé venir nous visiter ici à ici alors que notre province est enclavée alors que notre nous avons des difficultés énormes ici et cette population là va se réunir pour cotiser pour félix tissé qui dit vous le croyez laisser ceux qui veulent se faire plaisir continuer à le faire et laisser la population congolais se juger nous il s'agit d'une action politique c'est la ligue des jeunes nationales du parti en vol qui par le biais de son président national le camarade pierrot que je salue a réuni les jeunes du parti ils ont lancé cette initiative pour cotiser pour leur candidat président de la république combien pouvons-nous ne pas louer cela parce que vous le savez qu'un parti politique vit des cotisations des dons élèves des cotisations de ses membres des dons ainsi que des lèvres si nous avons des sympathisants des militants qui estiment qu'ils doivent cotiser pour leur candidat président de la république je ne peux que saluer cela je ne trouve aucun mal à ça mais pour la question sur le moyen de notre politique l'envol à moyen de sa de à les moyens de sa politique nous venons d'une longue tournée nous allons reprendre et nous allons faire les 26 provinces avant avant la campagne électorale et elle lors de la campagne nos candidats vont battre campagne nous avons le moyen de notre politique et l'envol s'est préparé durant toutes ces années à ces élections de 2023 vous avez vous dit que vous avez les moyens politiques vous allez payer les coupions pour toutes les personnes c'est à dire les 500 députés pour le national ainsi que les 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 provinciaux c'est une décision du bureau politique de l'envol tenu ici à kinshasa du 13 au 14 octobre 2022 ces bureaux politiques avaient décidé ainsi il a dit qu'il veut voir le parti aligner 500 candidats députés nationaux 600 candidats députés provinciaux un candidat président de la république chose que le comité national piloté par le président national des lycées samba et le secrétaire général nzakounandoussi s'attèle à réaliser nous l'envol on a commencé à nous préparer depuis longtemps les gens voient aujourd'hui la réalisation des choses mais l'envol se prépare depuis longtemps pour les échéances électorales de 2023 donc nous on se prépare à ça et nous allons atteindre ses objectifs maître rodré vous en tant que acteur majeur en fait de la politique aujourd'hui aussi porte parole en vol qu'est ce qui empêcherait en fait qui qui n'y ait pas élection de mais quelles sont les contraintes en fait je voulais dire qui empêcherait qui n'est pas élection en 2023 non l'hypothèse dépenser qu'il n'y aura pas élection en 2020 c'est une très écoutez moi je suis moi je suis un acteur politique vous avez devant vous le porte parole du parti en vol je ne peux pas moi et tant que porte parole d'un si grand parti politique commencer à analyser des suppositions et des questions qui sont contre la constitution contre le calendrier électoral de la seigne par contre c'est qu'on doit chercher à savoir quels sont les défis de ce processus électoral ça nous pouvons répondre mais en 2023 là les élections doivent avoir lieu dans le délai constitutionnel le 20 décembre 2023 conformément au calendrier de la seigne ça ce n'est même plus un débat il faut plus de battre sur ça nous la seigne n'a jamais dit qu'il était qui nous là qui ne serait pas en mesure d'organiser les élections dans les délais le président de la république lui-même il est dans des six positions il n'est pas clair il dit il s'épourait alors que la seigne l'organe l'organe qui organise les élections république démocratique du coup moi j'ai suivi son président sur france 24 qui affirmait que lui n'est géré qu'à une seule chose organiser les élections dans le délai et il ne voit pas ce qui va l'empêcher à organiser ses élections il a donné ses pistes des solutions nous l'envol nous restons optimistes et nous restons engagés pour que les élections et il est dans le délai maintenant parlons des enjeux de ce processus nous avons les enjeux à des niveaux le premier enjeu c'est l'enjeu du métier du cycle électoral nous sommes quatrième le cycle doit continuer et ce cycle doit continuer dans le respect de la constitution et ces défis là doit être relevé et pour relever ce défi il faut remettre à la seigne le moyen les moyens il y en a nous avons juré après un budget évalué aujourd'hui à 16 milliards de dollars rien n'y va en fichet l'organisation des élections deuxième enjeu c'est de la crédibilité et la transparence de ce processus mais aussi de son inclusivité c'est donc c'est le deuxième enjeu pour arriver à ça au deuxième enjeu de la crédibilité la transparence et l'inclusivité qu'est ce qu'il faut c'est là où il ya peut-être les choses qu'il faut améliorer il faut améliorer le processus électoral l'atmosphère électoral qui a au premier pilier c'est qu'on appelle la gouvernance électorale conduite par la seigne au deuxième pilier nous avons la justice électorale chapeauté par la cour conventionnelle troisième pilier nous avons le cadre légal au premier pilier parce que nous parlons gouvernance électorale avec la seigne la seigne aujourd'hui au delà du fait que les églises ont décidé de ne plus contester monsieur kadima donc l'église catholique et l'église protestante en jeté l'éponge ils ont estimé que monsieur kadima pouvait rester continue mais la composante opposition continue à contester ses représentants au sein de la seigne il faut une bonne volonté politique pour permettre à l'opposition déplacer effectivement ses membres au sein de l'opposition et non des débauchés qu'on a aujourd'hui qui pavanent partout en train de criailler au lieu de donner des vraies réponses de la population l'opposition a le droit de réclamer à placer ses représentants au sein de la seigne au deuxième pilier nous avons la justice électorale chapeauté par la cour fonctionnelle mais la cour fonctionnelle aussi est un problème aujourd'hui vous avez nous avons quelle cour fonctionnelle une cour fonctionnelle composée de manière irrégulière dans la violation de la loi une cour fonctionnelle où on a on a remplacé à peu près six membres de la cour fonctionnelle venant d'un coin de la république et les autres ont été remplacés comme si on changeait des joueurs dans un match de football donc une cour aussi irrégulière ne permettra pas de rassurer en cas des contentieux de contentieux les électoraux raison pour laquelle nous nous demandons la recomposition de la cour fonctionnelle au troisième pilier c'est le cadre légal des différentes lois qui conduisent les processus électoraux dans ce loi nous avons une loi qui pose problème aujourd'hui c'est la loi sur la loi sur la loi électorale elle-même la loi électorale aujourd'hui est conflictogène vous imaginez vous avez une loi où on vous dit un candidat peut être invalidé à tout moment à tout moment ça veut dire on proclame les résultats à un moment donné le juge peut dire ou la sénité non tiens chez les candidats jules nous avons remarqué qu'il y avait une cause d'invalidation alors à tout moment bien qu'on a proclamé les résultats avec la justice qu'on a cette cour fonctionnelle qui a invalidé contrevalidé révalidé ré 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 invalidé les candidats comme si vous ne croyez en rien j'en arrive laissez moi finir vous allez comprendre ma conclusion cette cour fonctionnelle cet appareil judiciaire ne rassure pas il faut reformer cette cour fonctionnelle nous disons ceci ce trois choses que nous demandons pour que la la le processus électorale soit crédible transparente et faisable s'il ya une volonté politique de la majorité à l'occurrence monsieur félix tissé qui est des présidents de la république pour changer le membre de la seigne permettre à l'opposition de envoyer réellement ses délégués ça demande pas ça demande pas un mois l'assemblée nationale vient de revenir à la session il suffit de le faire c'est possible en moins d'une semaine que l'opposition renvoie ses membres effectifs le fcc le reclame la moca aussi le reclame vous avez au deuxième pilier la cour fonctionnelle c'est une question de volonté politique s'il ya une volonté politique en moins d'un mois on peut remplacer on peut régulariser la composition de la cour fonctionnelle la loi nous avons la loi la loi la loi électorale on peut réformer la loi a révisé la loi en moins d'un mois est publié par le président de la république c'est une question de volonté politique si on veut donner à ce pays un processus électoral crédible différent des autres mais donc nous croyant au processus électoral quelles sont les dispositions qui vous dérangent dans cette présente loi électorale l'absence de la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote n'est ce pas parce que la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote permettra la traçabilité avez-vous fait déposer une loi ou bien avez-vous fait des suggestions par rapport à cette loi là vous avez introduit une loi à l'assemblée nationale pour modifier mais la proposition de loi qui qui était débattue à l'assemblée nationale c'est l'oeuvre de jeu 13 les jeux 13 ont déposé un projet à une proposition de loi à l'assemblée nationale du reste une loi consensuelle parce que dans cette proposition de loi de jeu 13 il y avait les idées de toute la classe politique et la société civile c'est pourquoi nous disons nous à l'envol qu'on a trouvé les consensus pour conduire à un processus électoral crédible et apaisé qui malheureusement fait des petits c'est qu'il n'a pas voulu suivre disons par un moment parmi les choses qui nous diront c'est la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote mais aussi cette histoire compliquée des l'invalidation des candidats à tout moment et à part ça et encore la question sur les contentieux électorales qui est très mal réglé au sein de cette loi il ya trop de conflits qui peuvent se créer après les élections et surtout après les élections et connaissant les conditions dans laquelle nous allons avec cette fameuse loi cette fameuse loi ségrégationniste qui taxe certains congolais de purs et d'impurs vous voyez dans quel contexte nous allons aux élections d'où nous estimons que les trois piliers qui conduisent le processus électoral en république démocratique du congo doivent être révisés afin de permettre la crédibilité et la transparence du processus estimez vous à l'allure où nous sommes en train d'aller que les scrutins de décembre 2023 sera libre transparent et puis apaisé si nous restons dans ce contexte il ya beaucoup de choses à craindre il faut rester responsable il ya beaucoup de choses à craindre le flou persiste la contestation s'annonce l'inquiétude est là parce que ce qui dirige aujourd'hui n'ont pas conduit la politique électorale avec beaucoup de responsabilités ils ont certainement cru qu'ils étaient sous les arbres à la 10e rue pourtant ils étaient à la république qui devait penser d'abord à la stabilité des institutions du pays et aussi et la tranquillité du pays qui malheureusement conduisant les choses comme s'ils étaient non pas au parlement à linguala mais ils étaient en plein parlement debout en train de conduire des questions d'état de la manière dont ils font dans la rue raison pour laquelle nous sommes dans une situation où les processus électoraux qui arrivent présage beaucoup beaucoup de scènes violentes et ça sera pas du tout bien pour la stabilité des institutions du pays et la tranquillité de la république prenons l'hypothèse que le processus tel que vous voulez que les choses soient et que on n'arrive pas à changer les choses dans la manière dont nous bien dans la façon dont vous voyez les choses êtes vous toujours partant d'aller dans ce processus tel quel nous nous sommes partant à aller dans ce processus tel quel parce que nous on a parcouru cinq provinces du congo nous avons écouté la population congolaise qui est très hostile au pouvoir de tisser kelly parce que pour eux ils estiment que c'est un pouvoir des détourneurs de corps c'est juste une frange des gens en tout cas moi j'ai fait j'ai visité cinq provinces si c'est s'il faut dire que ces cinq provinces ne fait pas la la rue publique ce n'est pas fini on va continuer je vous rassure qu'on va faire les 26 provinces et les rapports que nous reviennent de ces deux différents inspecteurs qu'on nous on a envoyé avant la mission les différentes missions du président en province ne revient que la population on a marre de félicite c'est qu'elle est parce qu'il gère très mal le pays parce que le problème de ce pays aujourd'hui faut le citer les promes de ce pays s'appelle félix tisekedi il conduit très mal les questions de pour quand vous étiez avec lui vous n'avez jamais dit on a mais je vous ai dit sur ces plateaux n'avait jamais tiré sur la personne j'ai vous ai dit sur ces plateaux qu'on a critiqué la conduite notamment de l'état de siège notamment les détournements qui ont eu dans le contexte de 100 jours on a critiqué nous étions à l'union sacrée pourquoi on a critiqué la gestion et non la personne quand vous dites que la personne en fait vous avez vraiment particularisé pour dire que le problème aujourd'hui c'est félix tisekedi parce que c'est lui le problème parce que c'est lui le problème on peut donner à félix tisekedi on peut lui mettre dans son gouvernement emmanuel macron communiste ministre de finances on y ajouterait nicolas sarkozy comme ministre de la justice on prendrait vladimir poutine comme ministre de la défense je vous dis avec son leadership les problèmes il va continuer à se poser c'est un problème des gouvernances non pas parce que dans son gouvernement moi je connaissais déjà même ça m'a un je connaissais beaucoup de personnalités de qualité et d'expérience mais pourquoi ils n'ont pas su donner des résultats attendus par la population ils ont amené les pays aujourd'hui dans une crise inténable tant sur le plan économique qu'est sur le plan sécuritaire qui est dans la gestion de finances publiques parce que c'est la personne félix tisekedi lui-même qui pose problème vous imaginez vous avez un président de la république on lui pose une question sur la sécurité nationale il répond il dit non non c'est une question qu'il faut redonner aux experts et c'est ce n'est pas une seule fois c'est à plusieurs reprises ce sont des propos que le président de la république a dit sur la place publique à plusieurs reprises là le dossier sur le dossier la route de la construction de la route des cassinis entre la république démocratique et l'ouganda le président de la république à la question de savoir quels étaient les moyens à louer il a renvoyé une fois de plus que c'était une question des experts à la question de savoir à quel moment le premier troupe de l'eac arrivera en république démocratique du congo il a dit lui il n'a pas de réponse c'est une question qu'il faut donner aux experts c'est pourquoi je vous dis après analyse de la situation je tire la conclusion que le problème de ce pays c'est félix tisekedi lui même et c'est lui qu'il faut mettre hors de tas d'éluire parce qu'elle est devenu danger pour les congolais avez vous fait des propositions par rapport à sécurité tel que vous venez de le dire au président de la république parce que le travail de l'opposition c'est aussi de critiquer de faire voir là où ça n'a pas marché afin que le pouvoir en place puisse essayer un peu de voir et travailler sur ça je vous ai dit nous nous positionnons comme une force alternative notre radicalité tant que parti politique l'envole ne tient que par la force de nos propositions les propositions l'envole on a fait des tas mais la question est de savoir vous êtes fatigué maintenant nous en avons fait de tas la grande question celle de savoir est ce que c'est qu'ils sont au pouvoir en accepter nos propositions s'ils avaient suivi la voie de l'envole on serait pas là parce que l'envoleur avait dit ne tournez pas les dos à léa ne tournez pas les dos à la sadec pour aller à léa c'est l'envole l'a dit aujourd'hui nous sommes dans des situations incongrées incompris nous avions dit ne proclamez pas l'état des sièges les problèmes c'est la réforme de notre armée nous sommes en 2019 réformer l'armée l'envole l'a dit qui a entendu on a dit encore ne faites pas des accords bilatéraux entre le rwanda et l'ouganda vous allez entrer choqués vous allez créer des crises que vous saurez pas contrôler nous allait fragiliser l'accord cadre d'adis abeba est ce que quelqu'un nous avait entendu donc pour te répondre l'envole fait des propositions des propositions nous l'avions fait mais le problème est que c'est qu'ils sont au pouvoir n'ont pas voulu écouter raison pour laquelle nous nous positionnons maintenant comme une force alternative la solution au problème de gouvernance aujourd'hui nous apportons un projet un projet politique un projet dénommé la refondation du congo sur le premier point de notre projet parce qu'on parle de sécurité nous disons que la sécurité n'est pas une priorité pour nous pour nous la sécurité est une urgence nationale c'est tout là la différence on prend le commande de la chose nous y travaillons pour la sécurité afin de rétablir la peur vous dites que la sécurité est une urgence réfléchissons un peu comme on dit une réflexion réflexion par absurde quoi qu'il n'y a pas élection en décembre 2020 ça met trop qu'il n'y ait pas élection finalement non c'est une réflexion s'il arrive parce que dans j'utilise le conditionnel le président aurait dit que si la situation continue s'il n'y a pas élection ce pourrait être à cause de la situation sécuritaire dans la partie est de l'ADC alors ma question est de savoir si tel quel il n'y a pas élection parce que nous sommes agressés par nous notre voisin le rwanda nous irons en transition ou comment on ferait et si on va en transition le président reste en fonction ou bien ça sera avec d'autres acteurs écoutez c'est quand même d'une irresponsabilité inexpliquée vous êtes responsable du pays vous êtes conscient que vous avez un mandat des cinq ans que vous devez gérer pendant cinq ans et à la fin de votre mandat non non toujours avant la fin de votre mandat les corps électoraux doivent être convoqués vous menez mal la politique du pays vous allez signer des accords bilatéraux en tenant des propos par moments controversés avec la nation vis-à-vis des ennemis vous amener les pays dans une situation qui quitte le métier de l'ordre public pour arriver aujourd'hui dans une situation des guerres sans froid aux yeux devant le monde vous venez dire que la situation que vous avez créé vous dites que c'est la situation qu'il a créé oui la situation la situation laissez moi finir la situation que philippe tiseké dit a créé cette insécurité à l'est donc c'est une fabrication laissez moi finir de vous m'avez posé une première question je vais finir cette situation que philippe tiseké dit a créé à l'est de la république qui aujourd'hui se transforme en situation de guerre avec plus de 6 millions de déplacés internes sans comptabiliser des morts des pertes en termes de biens et des matériels les présidents de la république à cause de sa mauvaise gestion de l'état veut qu'il n'y ait pas élection parce qu'il y a une situation qu'il a créé j'ai dit oui il a créé cette situation jeudi en 2019 lorsque philippe tiseké dit président de la république prend ce pays il le trouve dans quel état il le trouve dans une situation d'insécurité à l'est lui mais l'entièreté de notre territoire était contrôlé par nous il y avait une situation de trouble avec des groupes armés qu'il fallait contrôler par des opérations de maintien de l'ordre public même avec des brigades mixées police et armée mais qu'est ce qu'il fait il prend de mauvaises décisions les accords bilatéraux avec le rwanda il permet à l'armée ougandaise devenir sur notre territoire mais philippe tiseké il a réussi quelque chose d'extraordinaire d'extraordinaire que nous a pour moi c'est une alors c'est une performance et inexpliquée il a su importer la guerre des autres dans notre territoire les ougandais sont venus viennent ici sur notre territoire faire leur guerre au congo vous savez pourquoi on ne parle plus trop de l'accord cadre d'adis abeba parce que l'accord cadre d'adis abeba permettait aux congolais et aux pays de la sur le pays des sous de la sous région de grands lacs de discuter sur des aspects de la sécurité la sécurité à l'est du congo et la sécurité dans la sous région de grands lacs vous savez qu'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette multiplicité des initiatives de paix à loin on ne parle que de l'est de la république démocratique on n'a parlé que de l'est de la république démocratique du congo au kenya on n'a parlé que de l'est de la république démocratique du congo le mini sommet de l'uia on avait parlé que de la sécurité à l'est de la de la république démocratique du congo et quand on vous dit que le président de la république a mal géré les dossiers d'état vous estimez que nous avons tant il a mal géré le dossier d'état il est responsable de ces chaos qui à l'est c'est vrai que le rwanda ses intentions expansionnistes comment ça fait plus de 20 ans mais il faut reconnaître que l'actrice que nous connaissons de 2021 à ce jour là les responsables c'est les présidents de la république nous allons carrément chuter à cette question mettre la loi on va parler maintenant de la congolité c'est une question qui fait couler beaucoup donc et des salives république démocratique du congo juste dans au début de l'émission vous l'aviez évoqué alors vous en tant que acteur majeur vous êtes pour ou contre cette loi je suis contre pourquoi d'abord c'est une loi comme je le disais au début qui classifie les congolais c'est donc qu'il ya des congolais qui sont purs de pur sang et d'autres qui ne le sont pas il ya des congolais qui sont impurs ils ont des sens impurs et parce qu'ils sont impurs c'est ça la loi des pères et des mères parce qu'ils sont impurs impropres pour être congolais ils ne peuvent pas briguer des postes de responsabilité d'abord cette loi jette des bases pour une déstabilisation de notre pays j'ai comme l'impression que beaucoup de congolais intellectuels soit il il récit que dans notre histoire les problèmes qu'on a vécu pour le faire réapparaître en plein jour c'est le cas de la loi de père des mères le debat sur l'exclusion sur des postes de responsabilité c'est fait à saint city un pacte républicain la question de la nationalité a été clôturée qui doit être quand qui doit être président de la république démocratique du congo c'est défini par la constitution cette loi est une loi qui viole la constitution mais alors de manière flagrante et je me pose même la question par quel miracle cette loi qui a été déclarée irrécevable par les bureaux d'études de l'assemblée nationale lorsqu'il était venu pour la première fois ils avaient juste fait une suggestion ils avaient fait une suggestion parce que cette loi violer la constitution mais cette loi réapparaît directement sur le calendrier de la session en cours cette loi n'a rien à voir pour la stabilisation de la république cette loi est tout une loi politique pour exclure une catégorie de congolais dans la course à la magistrature suprême c'est un danger public c'est une loi qui va déstabiliser ce pays c'est une loi qui va ouvrir la boîte à pandore le congo aujourd'hui on ne parle plus de guerre on ne parle plus on ne reconnaît plus celui qui prendrait des armes pour accéder au pouvoir parce que les congolais se sont mis d'accord sur le principe comment il faut accéder au pouvoir n'ouvrons pas ces boîtes à pandore ça sera irresponsable et moi je suis contre cette loi parce que c'est une loi qui classifie les congolais selon que il y a des congolais qui sont purs et d'autres seraient impurs alors que dans ce pays nous avons des nous avons un président de la république du père et des mères cela n'empêche pas qu'il a mal géré les dossiers du pays et qu'aujourd'hui au congo il ya plus de 6 millions de déplacés internes est-ce qu'il ya plus de scandales que ça mais c'est un pays qui l'a hérité carrément de son prédécesseur il ya l'affaire de l'est n'a pas commencé aujourd'hui ça commence et ça ça délustre cette insécurité dans la partie est de la rdc qu'on voulait dire que c'est on dirait que c'est comme si c'est son appanage je répète ce que j'avais dit tout à l'heure peut-être que le congolais vont encore capter ce que j'avais dit je reconnais que le congo connaît les problèmes avec son voisin le rwanda ça fait plusieurs années plus de 20 ans mais l'affaire m23 parce qu'aujourd'hui on parle de m23 était clôturé depuis 2013 d'ailleurs félix tisseké lui-même le reconnaît dans tous les tribunes où il est passé mais pourquoi aujourd'hui le m23 revient en force c'est parce que félix tisseké a mal géré les dossiers d'état quels sont ces dossiers qu'il a mal géré ? Dites moi pourquoi son arrivée au pouvoir ? D'ailleurs il y a une lettre de l'ancien ministre de l'intérieur Gilbert Caconde qui signifie au président de la république l'arrivée de membres du m23 à Kinshasa il y a aussi une lettre de Claudie Balan qui signifie la clôture des négociations entre le gouvernement et les m23 une délégation de la présidence et les m23 en l'air a promis trois choses l'amnistie générale Vous attestez l'authentification de ces... Oui la lettre est authentique toutes ces deux lettres sont authentiques Amnistie générale Cessation de poursuite, intégration à l'armée Dites moi Deux personnes défénestrées par la puissance du feu depuis 2013 Qu'est-ce qui a poussé le pouvoir de félix tisseké de les amener à Kinshasa pour discuter ? C'est ce qui d'ailleurs avait occasionné la démultiplication de groupes armés à l'est Lorsque le gouvernement avait décidé de discuter encore avec le m23 alors que c'était clôtureux C'est pourquoi je dis C'est vrai que le Rwanda nous agresse depuis deux années Mais l'agression que nous connaissons par le biais du m23 de 2021 à ces jours C'est la responsabilité de Félix Tisseké L'idée suite de plusieurs mauvaises décisions politiques prises Tant sur le plan diplomatique En allant au bilatéral avec le Rwanda C'était quoi l'idée derrière ? Permettant même au Rwanda d'envoyer sa police pour sécuriser Goma C'était quoi l'idée derrière ? En allant au bilatéral avec l'Ouganda En lui permettant de venir faire sa guerre ici au Congo C'était quoi l'idée derrière ? N'était-il pas là une trahison au peuple congolais ? Le responsable de cette situation, chers frères, chers congolais S'appelle Félix Tisseké, président de la République C'est lui le problème Le problème c'est sa manière de conduire l'Etat Raison pour laquelle nous disons que les élections sont impératifs Il faut aller aux élections Comme il s'agit d'un problème de gouvernance Il faut mettre de côté Félix Tisseké Qui est devenu une épine sous les pieds des Congolais Il faut le mettre de côté Et laisser ce pays être gouverné Par ceux qui ont l'expertise Et ceux qui ont un projet clair Pour donner des solutions au problème des Congolais Très bien maître, une petite parenthèse Par rapport aux élections Croyez-vous vraiment que les élections Peuvent faire avancer un pays ? Bien sûr que oui, pourquoi pas Et estimez-vous qu'un pays Nous avons plusieurs pays où il y a une démocratie électorale qui s'est installée Et ils n'ont pas de problème Tout dépend de quelles élections vous parlez Pas des élections irresponsables comme on l'organise depuis un moment au Congo Des élections où on n'organise pas des vraies élections On organise plutôt la fraude électorale Est-ce que le pays n'a peut-être pas un problème d'homme Ou un problème d'organisation des élections ? Le pays a plusieurs problèmes Il y a un problème d'homme Il y a un problème de conduite de choses Il y a un problème de sérieux Soyons sérieux Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui Surtout ceux qui dirigent aujourd'hui Ne les sont pas Ils ne sont pas sérieux Très bien Alors maître nous allons carrément boucler notre émission C'est comme vous les juristes vous dites Quand vous allez prêter serment Comment on dit je jure de dire la vérité rien que la vérité C'est ça quand vous prêtez serment Je ne sais pas moi si je l'ai dit c'est correct Ben écoutez nous avons notre manière de prêter serment C'est tout ce que je veux dire Alors Mais cependant je prends acte de ce que je veux dire Aujourd'hui nous allons juste vous demander au fait de prêter serment De dire je jure de dire la vérité qui rien que la vérité Je le jure Très bien nous allons prendre notre rubrique du jour Entre nous Alors maître vous vous sentez bien ? Ça va Êtes-vous prêt à répondre à nos questions Entre nous ? Je veux y répondre Vous m'imposez cet exercice je veux le faire Très bien Maître parmi les candidats présidents de la république actuelle Quel est le candidat le plus crédible de tous ? Délices et 5 Délices et 5 Très bien En termes de gestion du pays entre J.K.K. et Fatih Qui a fait plus ? Mieux ? Personne Personne Quel est le député exceptionnel dans cette législature ? Tous les sondages le disent c'est Délices et Samba Délices et Samba De la rébellion à l'opposition en passant par le pouvoir Un modèle ou un exemple de la transhumance ? Un modèle de la constance dans les idées Gratuité de l'enseignement, effectif ou non ? Gratuité de l'enseignement, effectif, mais beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre Parce que la qualité s'est détériorée encore plus La qualité s'est détériorée Très bien Mais vous acceptez quand même via l'effectivité de la vie Oui, les élèves vont à l'école Les élèves vont à l'école sans être bien enseignés Il n'y a aucun parent responsable qui a ses moyens et qui mettrait son enfant dans une école publique Pour ne pas être instruit Opération coup de poing Bonne ou bien mauvaise ? L'Etat reste dans ses pouvoirs eugaliens lorsque l'emprise publique est violée Mais cependant il faut toujours veiller aux droits des citoyens Chose que je constate qui n'est pas faite dans l'opération coup de poing Et que malheureusement ça s'apparente comme si c'était une opération faite pour le faible et non pour le fort J'ai vu il n'y a pas longtemps le vice-gouverneur de Kinshasa et les gouverneurs Venir vers GB dans la loi de la maison Kofi Pour constater qu'il y avait des immeubles qui étaient construits sur l'emprise publique Alors ils se sont sentis incapables de détruire ces immeubles Mais facilement chez moi à Bandal ils ont cassé Sans pourtant poser des questions Mais là-bas il faut négocier Je ne sais pas quel est cet Etat, quelle est cette province qui agit à deux poids des mesures Très bien Est-ce qu'il est nécessaire d'organiser les élections dans un pays en guerre ou bien agressé ? Dans le contexte qui est le nôtre il faut organiser les élections Parce que nous sommes face à un problème de gouvernance On laisse celui que c'est qu'il dit cinq ans de plus on aura plus de problèmes Pourquoi on aurait plus de problèmes ? Parce que c'est lui le problème Le problème c'est sa gouvernance Prenons le bilan de Fatih Car nous sommes à la cinquième année Bilan de Fatih Entre nous, Maître Rodrigue A l'échelle de 10 A l'échelle de 1 à 10 Bilan de Fatih Sur le plan économique Combien donnerez-vous ? Zéro Alors sur le plan éducation 2,5 sur 10 2,5 sur 10 Sur le plan infrastructure Zéro Sur le plan défense Zéro Et sur le plan politique étrangère Zéro Très bien C'en est fini Merci pour entre nous Maître Rodrigue Ramazani Merci de répondre à nos questions Je vous remercie Je vous remercie Alors je ne sais pas si vous avez un mot à passer au peuple congolais pour clore cette émission Je demande à la population congolaise de faire confiance à l'envol, de faire confiance au candidat président de la République des lycées Sangha Il apporte son expérience Il apporte son expérience de la gestion de la chose publique, son expérience de parlementaire Il apporte un projet fédérateur et rassembleur Un projet ambitieux qui est la refondation du Congo Au moment opportun nous viendrons vers vous pour vous parler, non pas du projet Aujourd'hui nous vous parlons du projet, nous reviendrons vers vous pour vous parler du programme Dans ce programme contiendra le délai d'exécution de notre projet et les moyens y afférents Donc que Dieu protège la République démocratique du Congo face à la gouvernabilité de ce jour Merci beaucoup Maître Ramazani C'est à moi de vous remercie je vous remercie Mesdames et Messieurs, on est fini pour ce numéro On se retrouve très prochainement avec un nouveau invité Alors pour le reste portez-vous bien à la prochaine et que Dieu vous bénisse Au revoir Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC ExoFreight Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis Nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216 Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8 A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de l'Eba et bientôt à l'est de la RDC Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite C'est parti C'est parti C'est parti